Radio-Liberté, Radio-Liberté, informé, conscientisé, distraire, 412.fm La grande édition du journal, présentation, Tanga Thierry Zongo Os des prix des hydrocarbures, la coalition nationale de lutte contre la vie chère manifeste son mécontentement à travers la journée nationale de protestation qu'elle a organisée ce jeudi Elle a de ce fait sonné la mobilisation par une marche à meeting dans la ville de Ouagadougou où un message comportant les points de revendication a été remis aux autorités Retour sur les temps forts de cette journée dans quelques instants Pour mettre fin aux politiques de développement des pays africains institués par les institutions de Bretton Woods et qui sont en défaveur des couches populaires Il faut un changement radical, voire révolutionnaire C'est ce que nous confie le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail du Burkina Basolma Bazier est notre invité dans cette édition Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal essentiellement consacré à la journée nationale de protestation organisée par la coalition nationale de lutte contre la vie chère CCVC Ce jeudi 29 novembre 2018 pour dire non à la hausse du prix des hydrocarbures A Ouagadougou, une marche à meeting a été observée Parti de la Bourse du Travail Les manifestants avec à leur tête les responsables de la CCVC se sont rendus au ministère du commerce où un message a été remis au ministre en charge de ce département Ils ont par la suite regagné la Bourse du Travail pour la tenue du meeting au cours duquel le message central a été lu par le premier vice-président de la CCVC, Crisogone Zougmore La substance du dit message c'est avec Dasmane Nyangane A la paix de la CCVC, nous voilà de vous ce jour 29 novembre 2018 sur l'ensemble du territoire national pour dire non à la hausse du prix des hydrocarbures C'est par ces mots que le premier vice-président de la coalition nationale de lutte contre la vie chère La corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés CCVC a entamé son message à l'adresse des manifestants qui ont répondu à l'appel de la structure Crisogone Zougmore n'a pas mâché ses mots à l'endroit de la mesure de hausse des prix des hydrocarbures mais aussi de ceux qui l'ont prise Une mesure à risque, injustifiée et injustifiable prise dans un contexte extrêmement difficile pour la très grande majorité de nos populations des villes de campagne qui partent déjà sous les pavichères et la misère Une mesure unique, cynique, cruelle et criminelle donc Pris sans état d'âme par un gouvernement exécutant au cœur de tout l'injonction du FMI et de la Banque mondiale mais saumé et nué face aux cris de détresse de l'Ukibaba Un gouvernement qui joue au saumé face aux appels incessants à effectuer des évites indépendants de certaines sociétés d'État Pour lui, le gouvernement qui demande un effort de guerre aux populations oublie que le peuple burkinabé est déjà en guerre contre plusieurs mots tels la faim, le chômage, l'impunité, la corruption Ainsi, le premier vice-président de la CCVC et ses camarades disent attendre aussi du gouvernement un effort de guerre Par la réduction des salaires des ministres Par l'annulation des privilèges en eau, électricité, véhicules des mixtes, etc. dont bénéficient ces membres du gouvernement Par tout désir à prendre pour faciliter l'arrestation et le jugement de toutes les pires des guerriers publics et autres familles de la réplique Pour Crisogono-Zukumoré, certains membres du gouvernement insolents et irrespectueux par leur attitude et propos méprisent et insultent le bas-peuple parce qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir Il leur demande alors de faire attention et se ressaisir Car, en réalité, le pouvoir sur le peuple a-t-il martelé Tout en conclignant son message en appelant de nouveau à la mobilisation pour la commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Jongo et de ses compagnons d'Infortine ce 13 décembre 2018 Cette journée de protestation est aussi marquée par une grève de 24 heures et à cette occasion, le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail du Burkina, Basolma Bazier par ailleurs porte-parole des syndicats signataires du préavis de grève tout en remerciant l'ensemble des travailleurs, les partis politiques et les organisations de la société civile à saluer leur mobilisation Il a par ailleurs invité le gouvernement à trouver des solutions aux préoccupations posées Le leader syndical Basolma Bazier a, à l'entame de son message, adressé un mot de remerciement à l'ensemble des partis politiques et organisations de la société civile qui ont appelé leurs militants à cette journée de protestation bien qu'ils ne soient pas membres de la coalition de lutte contre la vie chère Nous tenons à signifier notre grand respect et considération à l'ensemble des organisations qui certes ne font pas partie pour le moment de la coalition mais qui ont décidé d'appeler leurs militants de façon solidaire à cette manifestation parce que tout simplement les revendications qui étaient déposées auprès du gouvernement ce ne sont pas seulement des revendications qui en gagnent les travailleurs mais ce sont des revendications non seulement populaires, légitimes prenant en compte l'ensemble des aspirations de toutes les couches du peuple burkinabé Basolma Bazier a par ailleurs mis en garde le gouvernement vis-à-vis d'une quelconque tentative de répression des travailleurs qui respecteront le mot d'ordre de 24 heures Que ce soit un journaliste qui soit inquiété, que ce soit un travailleur qui soit inquiété que ce soit un élève, un étudiant, un paysan, un acteur de la société civile qui soit inquiété parce qu'il a pris part à cette marche D'aujourd'hui nous avons dit que le peuple burkinabé il sait être patient il sait être méanime, mais quand on le pousse jusqu'au bout il montre également qu'il sait pousser jusqu'au bout Ce débraillage de 24 heures est une grève d'avertissement en inspirant la satisfaction de leur plateforme revendicative à faire savoir le secrétaire général de la CZTB Dans son message, Basolma Bazier a invité l'ensemble des travailleurs au respect du mot d'ordre de grève de 24 heures Face aux tentatives d'intimidation dont ces travailleurs disent faire l'objet Basolma Bazier a saisi l'occasion pour les rassurer Il s'exprime au micro de Idrissa Koumbe Le mot d'ordre est appliqué sur l'ensemble du territoire national Et donc tous ceux qui ont signé un paquet en estimant qu'ils attendent la liste des grévistes avant le 3 décembre Ils n'ont qu'à bien s'asseoir et recevoir leurs listes Nous les attendons au tournant pour en savoir ce qu'ils vont en faire Donc c'est un mot d'ordre Et à donner que c'est un mot d'ordre de grève de 24 heures Je lance un appel à l'ensemble des secrétaires généraux A l'ensemble des travailleurs et des travailleurs de notre pays Qui sont ici présents et même sur l'ensemble du territoire De rester sur les piquets de grève jusqu'à 17 heures C'est ici que nous allons nous dire le dernier mot avant de nous séparer Il n'est pas question qu'après cette marche victorieuse Des gens qui se sont assis en attendant de voir si ça allait marcher Je pense que si, ils ne sont pas aveugles, ils doivent avoir bien vu Mais s'ils sont chauds, nous avons aussi 5 ans La coalition nationale contre la dichaire des organisations de la santé Nous avons des agrégés en santé parmi nous Nous pouvons les y référer pour qu'ils débouchent les oreilles Cette journée de protestation a connu également la participation des partis de l'opposition politique Et des organisations de la société civile Pour les représentants de ces structures, cette marche doit interpeller le gouvernement A revoir sa mesure d'augmentation des prix des hydrocarbures Nous écoutons quelques responsables au micro de Idriss Akoumbe Cette action ce matin est une action sociale Qui s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, de la mobilisation citoyenne Sur la hausse des prix du carburant Mais aussi sur la question de la tâche et la liberté syndicale Et bien entendu, même si tout le monde n'est pas fonctionnaire Au moins chacun celui en famille, en tout cas, est quelqu'un qui travaille dans la fonction publique Si il y a un abattement de 5 000 francs par mois sur la tâche, c'est sa explication Mais aussi, surtout du fait que la sonobie ne s'est pas très bien Et on ajoute 75 francs sur le litre à la pomme Sans regarder le panier de la ménagère Nous essayons quand même que le gouvernement a trop osé La hausse du prix du carburant affecte tous les Burkinabés Et comme le général Basolma Baziel a dit Il y a certaines structures syndicales qui ne sont peut-être pas venues aujourd'hui Ou qui n'ont pas répondu à l'appel de la CCVC aujourd'hui Mais, comme je le dis, nous sommes tous des Burkinabés Et il y a des revendications qui sont légitimes Il y a des revendications qui touchent tous les Burkinabés Même vous, où vous êtes là aujourd'hui, vous utilisez du carburant, vous utilisez de l'essence Donc, vous vous sentez concernés par certaines situations Et aujourd'hui, nous sommes venus pour dire non Parce que nous estimons que les choses ne vont pas très bien Les motivations premières, c'est qu'en tant que citoyen d'abord Et accessoirement en tant que représentant politique Nous avons estimé que cette augmentation du prix du carburant est énorme C'est trop, 75 francs sur le litre est trop Si c'est parce que Certains vivent en fait sur le dos de l'Etat Ils doivent comprendre naturellement Il y a un pitié du peuple burkinabé Qui ne vit pas sur la base effectivement des déniers publics Nous estimons que cela est trop C'est inacceptable Il va falloir qu'ils baissent le prix du carburant Nous poursuivons ce journal et nous restons toujours dans le cadre de la journée nationale de protestation Pour dire que des manifestations ont également été observées dans les autres localités du Burkina Et nous avons pu joindre quelques responsables de la CCVC dans certaines localités Au cours de notre édition spéciale de ce matin Nous débutons avec Moussa Agnèsien Un responsable de la CCVC au bassin Qui revient sur la manifestation du côté de Bobo du Lasso La marche à Bobo ici a commencé aux Amirons de 8h45 C'est parti donc de la bourse de travail Pour faire le tour de quelques artères donc de la ville de Bobo Le message a été remis donc au directeur régional Et au gouverneur de la région des Hauts-Bassins Cette marche a connu une très forte mobilisation Les gens sont sortis, c'est pas par centaines Mais c'est par milliers que les gens ont fait la mobilisation De mémoire donc en tout cas une telle mobilisation C'est rare que donc au niveau de la CCVC au bassin On ait connu une telle mobilisation Tout le long du trajet On pouvait donc lire sur les différents panneaux et pancartes Qui ont été confectionnés Entre autres messages, il y avait le retour donc aux anciens prix des hydrocarbures La relecture des prix conforme à la commission interministérielle Qui avait été donc installée en 2009 Ici même à Bobo du Lasso Il y a aussi l'audit de la Sonabi et de la Sonabel Donc qui effectivement sont les messages aussi portés donc sur les pancartes Mais en plus de ça, il faut dire que d'autres questions Directement à l'endroit des dirigeants actuels se posent Parce que d'aucun s'indigne du fait que ce soit toujours les populations qui payent Et que bon, du côté des dirigeants Ils ne payent ni carburant ni eau ni électricité Et que si effectivement il faut qu'on fasse des efforts, il faut qu'on fasse des sacrifices Que ceux qui nous dirigent là aussi Puissent prendre en charge les frais liés à l'eau, à l'électricité, au logement Pour vivre la réalité du peuple Parce que ces dirigeants là ne vivent pas la réalité du peuple Qu'ils ne comprennent pas le langage que le peuple les adresse La ville de Koudougou a également répondu à l'appel de la CCVC Nous vous invitons à écouter Jean-Cosso Ramde, rapporteur de la CCVC Koudougou Ce matin, les mamers de la CCVC se sont retrouvés au stade Batiobo-Balibier Pour le début de la marche, beaucoup, beaucoup, beaucoup de militants sont arrivés De tous les secteurs d'activité La marche a commencé autour de 9 heures Et a connu quand même une forte mobilisation des populations de Koudougou Nous avons pu donner à cette occasion deux messages A l'endroit de l'autorité régionale et provinciale qui était là Le premier message, c'est la déclaration de protestation contre l'orientation du coût du carburant Et le second message que nous avons voulu greffer à cette occasion C'est lié à la gestion du foncier rural Au niveau de l'autorité, ils ont, comme à l'accoutumé, reçu le message Et promis de transmettre le message acquis de droit C'est-à-dire au niveau central pour l'examen Il n'y a pas eu autre commentaire que ça Nous venons de finir la marche Nous avons juste continué avec un meeting Les marchés étaient composés de plusieurs couches sociales Les travailleurs du public, les travailleurs du privé, le secteur informel C'était carrément diversifié Les populations de Dori ont aussi battu le pavé Pour dire non à l'augmentation des prix des hydrocarbures Écoutons donc le témoignage de Bangam Zanga Yamiogop Il est le secrétaire général de la FC Inter de Dori Nous avons une population qui s'est fortement mobilisée Pour dire non aux récentes augmentations du prix des hydrocarbures Notamment l'essence, le sucre et le gazole Également pour exprimer le rallye balle vis-à-vis du renchérissement de la vie à Dori Au niveau de Dori, nous avons fait un rassemblement au niveau du rond-point Amar Arba Diallo Effectivement une équipe de responsables On allait au gouvernement remettre notre message Et pendant que la marche se déroule Les structures qui ont répondu à cet appel Nous avons le MBDHP, l'ODJ, les syndicats membres de la CGTB Et du collectif CGTB de façon globale Nous avons également d'autres structures Et d'autres individualités bien sûr Qui n'ont pas forcément respecté un certain mot d'ordre Qui ont estimé la manifestation juste Nous avons également de façon globale Des élèves à travers leur structure L'AIS, l'association des élèves du CENO Qui est membre de la coordination des élèves et étudiants du Burkina Donc on a eu une participation des élèves également Et certains citoyens du secteur informel également Mais d'autres et déjà Nous avons dit clairement aux manifestants Que c'est une journée de grève Et que la journée de grève doit continuer jusqu'au soir A noter que la plateforme revendicative de la CCVC Est composée de 7 points parmi lesquels on peut citer Le retour aux anciens prix des hydrocarbures L'audit indépendant de la Sonabi et de la Sonabel Impliquant les structures de lutte contre la corruption L'identification et la saisie des biens et fonds Détournés par les dignitaires du régime Compaoré Et le recouvrement effectif et exhaustif des créances de l'Etat Les institutions de Bretton Woods Notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international Continuent d'orienter des politiques de développement des pays africains Comme le Burkina Faso En défaveur des couches populaires Fonds du secrétaire général de la Confédération Générale du Travail du Burkina Basolman Bazier Il estime qu'il faut mettre fin à ces politiques À travers un changement radical voire révolutionnaire Afin d'aboutir à un progrès social véritable Il est notre invité dans le cadre de la troisième édition des journées anti-impérialistes Prévu le samedi 1er décembre prochain Dans sa structure et partie prenante Basolman Bazier répond aux questions De Dasmane Niangani Basolman Bazier bonjour Bonjour La Banque mondiale et le Fonds monétaire international Est-ce que les FMI sont parfois vus comme étant des institutions Qui orientent ou influencent des politiques de développement des pays africains comme le nôtre ? Est-ce pour vous une thèse fondée ou une simple vue d'esprit ? Ça ne peut pas être une vue d'esprit, c'est une réalité Une réalité en ce sens que les institutions de Bretton Woods À savoir la Banque mondiale, le Fonds monétaire international Même l'Organisation mondiale du commerce, etc. Sont des organisations au sein desquelles il y a une unité de vue Au sein de la bourgeoisie des impérialistes du monde Et de ce point de vue, c'est via cette structure Qu'il y a une main qui est mise sur l'ensemble de la gouvernance Dans tous ces segments des pays non développés En vue de mieux les exploiter Quand je dis tous ces segments, c'est les segments politiques C'est les segments sociaux, c'est les segments économiques C'est les segments culturels Donc ce n'est pas du tout une vue d'esprit Et quand vous remarquez l'ensemble des politiques Qui sont imposées à nos différents pays Ce sont des preuves que véritablement C'est une réalité qui est vécue au quotidien Pour globaliser, j'ai dit, l'ensemble des orientations politiques Qui sont imposées dans nos pays Non seulement c'est pour exploiter à vil prix La main d'oeuvre juvénile dans nos différents pays C'est pour piller de façon organisée Le sous-sol de ces différents pays Également les richesses naturelles C'est pour aussi faire en sorte A ce que l'ensemble des ressources Qui seront récoltées au pied dans ces différents pays Puissent servir au remboursement De la dette uniquement impactée Sur le développement de nos pays africains surtout Mais est-ce que ce que vous dites N'est pas tributaire au contexte mondial Marqué par l'emprise du système libéral ? Mais bien sûr Parce que le système libéral C'est une phase d'évolution De l'exploitation des peuples du monde A travers le capitalisme mondialisé Donc quand on fait comme centre de valeurs sociales La question de l'argent La question monétaire Les valeurs sociales qui devaient être Le socle de la construction de l'être humain Dans son orientation De sorte à ce qu'il puisse être un exemple Tout ce socle là est sacrifié et détruit De sorte qu'on se retrouve pratiquement Dans une génération sociale Au niveau de laquelle j'ai la force Ceux qui ont la force sont eux Qui mettent au pas Qui détruisent Qui consomment Les plus faibles Donc quand on s'organise De façon unique pour exploiter les peuples Pour détruire ceux qui sont les plus faibles En vue de les mettre au pas Les exploiter dans tous les segments Il est tout à fait clair Que ce système libéral là N'est rien d'autre que La facette assez évoluée De cette exploitation mondiale organisée Pourquoi je le dis ? Parce que quand on dit qu'aujourd'hui Quel que soit le coût des articles Sur un marché Leur coût doit être déterminé Par la loi du marché Ca veut dire que c'est la loi De l'offre et de la demande Aucune gouvernance politique Ne soit en mesure de dire Que faites attention Que dans notre pays Au vu de l'évolution économique Il y a des segments sociaux Qui n'arrivent pas à faire face Au coucher de la vie Et de ce point de vue Il faut permettre à ceux-mêmes Qui ne sont pas capables De faire face à ce temps Chérissement de périr Vous voyez c'est la destruction De la morale Au profit de l'emmagasinement De l'accumulation Des richesses De l'argent Du matériel De l'armement Et pour prendre cette facette aussi C'est de dire que Les conditions qui sont exploitées Pour que ce libéralisme Puisse évoluer de façon conséquente C'est les conditions Qu'on crée Pour que ces peuples-là Ne connaissent pas le calme Ne connaissent pas la paix Donc la production des armes A travers les industries Qui sont cachées dans l'ombre Et le fait qu'on crée des crises Au sein de certains peuples La question du terrorisme Du diadisme Qu'ils développent à souhait Dans ces pays-là C'est pour empêcher Qu'il y ait la sérénité Afin que la gouvernance politique Ne soit pas orientée Vers la protection des populations Et du même coup On détruit Toute capacité d'organisation Autonome de ces peuples A pouvoir prendre Eux-mêmes La sécurité en charge Donc quand on oriente On forme la police On forme la gendarmerie On forme le segment militaire Et rien que pour reprimer Soit des opposants Soit des syndicalistes Soit des défenseurs intrépides De droits humains Vous comprendrez très bien Que dans ce sens-là On ne peut pas avoir De façon indépendante Une sécurité Qui puisse nous permettre De mieux évoluer Oui Du programme d'ajustement Structurel Dont ces institutions Seraient génitrices A nos jours Il n'est pas rare D'entendre que La Banque mondiale Ou le FMI A financé Telle ou telle politique De développement Est-ce véritablement possible Qu'un pays Comme le Burkina Faso Se passe De ces institutions Non je pense que Même quand il parle De financement C'est les intellectuels De services Qui utilisent ce type de message Pour brouiller les esprits Qui sont faibles D'abord avant de parler De financement Qu'on nous dise De la façon Nous avons été aliénés Par l'utilisation du franc CFA Pourquoi le trésor français Est toujours mêlé De façon intrinsèque A la gestion du franc CFA Qu'est-ce qui prouve Que ce ne sont pas Les richesses qui sont créées Par ces francs CFA Et les bénéfices Qui sont récoltés Au niveau de la France Qui nous sont reversés ici En termes de dettes S'ils étaient autant soucieux Du développement de l'Afrique Pourquoi après ces financements Ces endettements vertigineux Ils ne se soucient pas De veiller à la qualité De la gouvernance Vous n'avez jamais appris Que ces pays impérialistes Ont appuyé Les véritables organisations De défendre des droits humains Les véritables syndicalistes Les appuyés Dans les revendications D'une gouvernance vertueuse Donc tous ceux Qui pillent les ressources Et même tous ces frais Qui sont dévastés en termes de dettes Qui sont détournés Sont encore replacés Dans les mêmes banques européennes Donc de ce point de vue Ce ne sont pas de mon point de vue Des financements Ce sont des endettements Peut-être même liés Aux bénéfices Et le même Fonds monétaire International La Banque mondiale Vait imposer à nos autorités D'aller relire Le code du travail harmonisé De l'espace CDAO Pour de l'espace Uévois C'est pour venir nous dire Que comme il y a eu Une harmonisation à ce niveau Il va impacter des décisions uniques Au niveau interne Dans notre pays De sorte qu'on ne pourra pas Du tout se développer On fait des codes du travail Au niveau duquel On peut licencier De façon ville Un travailleur Et ces demandes et intérêts Elles sont limitées Tout au maximum à 18 mois On a réduit le temps D'allaitement des enfants En cas d'accouchement d'une femme Ils ont fait en sorte A ce que le contrat adulte Déterminé soit renouvelable N fois à souhait Ils ont fait en sorte A ce qu'il y ait des sociétés De placements D'esclavage à la limite On vous recrute On va vous placer Dans une société Pour le salaire que vous devriez recevoir Ce qui tombe dans votre assiette Ne vaut même pas la moitié De vos capacités intellectuelles Qui sont exploitées Dans notre pays Le code du Ménier Depuis 2015 Une loi a été votée De retenir 1% Pour le développement On va couler dans tous ces segments Avec le secteur social Au niveau de la santé Qui a été détruit Le secteur de l'éducation Qui a été détruit C'est pour nous laisser Des lendemains assez amers Oui au delà De la marge de manoeuvre De nos états Très faibles Vous allez en même temps A votre avis Nous dire Quelle peut être L'alternative véritable Face à cet état De fait que vous venez En tout cas de décrit Pour la main De nos états Sont limités Parce que c'est des valets locaux J'ai dit aussi Que tant la sécurité Est faite De sorte à ce que Les policiers C'est pour pouvoir Reprimer des opposants Reprimer des démocrates Reprimer des progressistes Ce sont les mêmes pays impérialistes Qui ont les vraies adresses De ceux qu'ils appellent Colonels, Commandants Ainsi de suite Qu'ils peuvent manipuler Pour rembesser des régimes Faire des coups d'état Les mettre à la tête De ces différents pays Pour mieux les exploiter Voilà pourquoi nous Nous sommes contre De façon ferme Le poutchisme Donc de ce point de vue La solution qui vaille Dans le sens de notre indépendance Politique, économique, sociale, culturelle Et même militaire Il faut un changement Radical et profond Ce changement radical et profond Ne peut se faire que de façon révolutionnaire Il faut faire en sorte A ce que le système Qui nous gère Soit un système Qui va disparaître Et donner place A un système à visage humain Qui va mettre l'homme Au centre de toutes les décisions Et que toutes les finitions Également terminent par l'homme Et non le matériel Et les finances Donc quand on parle De révolution Certains déjà Voient leur poil séricer En disant que Nous sommes des gens Qui poussent à ne pas pouvoir Dormir tranquille Mais nous disons que Dans l'évolution sociale normale C'est cette évolution Qu'il faut rechercher De toute façon la société A commencé par l'état primitif L'état primitif En passant l'état esclavagiste C'est par un renversement violent De l'état esclavagiste A l'état féodal C'est par un renversement violent De la féodalité Au capitalisme C'est par un renversement violent Pourquoi alors Le capitalisme Doit-il craindre Que quand on parle de communisme Les gens m'ont Surtout leurs chevaux Pour dire que C'est des choses qui ne peuvent pas se faire Qu'on le veuille ou pas Tels que nous sommes en train d'évoluer Nous n'avons pas autre solution Que de nous battre Nous organiser Et faire en sorte A ce qu'il y ait un changement Qualitatif et profond Pour le développement De notre peuple entier Pour qu'il y ait Un progrès social véritable Pas seulement Bazier, merci Merci bien Nous sommes au terme De ce journal Qui a été réalisé Par Tiona Sanogo Merci de nous avoir suivis Excellente suite de programme Sur Radio Liberté Sous-titrage ST' 501